La paralysie du sommeil peut-elle tuer ? Certains vivent ce phénomène de façon chronique, et il est parfois accompagné d'horribles hallucinations visuelles. L'horreur paraît bien réelle. Pourtant, elle ne peut pas blesser physiquement. Mais peut-on mourir d'une paralysie du sommeil ? Nous allons faire le tour de cette question que beaucoup se posent. La paralysie du sommeil peut-être un véritable calvaire. Lorsqu'on la vit, il n'est pas rare de se croire au bord de la mort, car nous sommes envahis par un sentiment de terreur extrême, accompagné d'une paralysie et parfois même d'une impression d'être étouffé par une présence malfaisante qui nous dévisage. Et j'imagine facilement des personnes qui, ne connaissant pas le phénomène, redoutent terriblement l'instant où ils ouvrent les yeux sans pouvoir bouger le moindre membre. Il n'est pas étonnant d'avoir peur de mourir, horriblement peur. Peur à en mourir. Est-ce bien possible ? Au début des années 1980, un mâle frappe une partie d'un peuple originaire du sud de la Chine, du Laos et du Vietnam. Les Mong, dont une petite communauté s'est installée depuis quelques mois aux Etats-Unis pour fuir le Laos, meurent les uns après les autres dans leur sommeil. Et sur les 117 personnes décédées, 116 étaient en bonne santé. S'il était difficile de vérifier les faits avec une exactitude certaine, il a été établi par l'anthropologue Schell et Hadler, qui a enquêté sur ce cas, qu'aucune cause de mort apparente n'a pu être clairement constatée. Mais quelque chose tuait certains Mong dans leur sommeil. Les victimes étaient éloignées géographiquement, et le seul lien qui les unifiait était qu'ils étaient tous originaires de la même région au Laos, et partageaient les mêmes croyances et les mêmes bases culturelles. Les Mong ne furent pas les seules victimes de cet étrange mal. Entre 1982 et 1990, 230 Thaïlandais en bonne santé périrent à leur tour à Singapour dans leur sommeil, sans cause apparente, et ce mal toucha d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Les médecins lui attribuèrent un nom, S-U-N-D-S, pour Sudden Unexpected Noctural Death Syndrome, dont la traduction littérale signifie syndrome de mort nocturne soudaine et inattendue. Mais alors, pourquoi mourrait-il ? Beaucoup de Mong sont animistes, et pensent que les esprits habitent toutes choses sur Terre. Au sein de leur communauté, certains pensaient que ces morts brutales étaient dues à un ancien esprit malfaisant appelé Dab Tsog, un démon qui s'assoit sur le dormeur pour lui voler son âme. Les Mong appellent la paralysie du sommeil Tsog Tsoam, et ils considèrent qu'il s'agit d'un sortilège lancé par Dab Tsog, et qu'une fois le phénomène vécu, ils continueraient jusqu'à ce que le démon ait entièrement volé leur âme. La seule façon de lui résister serait de pratiquer un rituel chaman. Les Philippines connaissent le même phénomène de mort, bien que leur folklore autour du S-U-N-D-S soit moins fourni en spiritualité. En 1917, le S-U-N-D-S nommé Bangungot chez eux cause la mort de 40 000 personnes, décédées dans leur sommeil. Et comme pour les Mong qui résidaient aux Etats-Unis, des immigrés philippins sont touchés à Hawaï par le même mal qu'ils appellent Dream Disease, la maladie du rêve. Mais alors, est-ce la paralysie du sommeil qui tuait tous ces gens ? Le S-U-N-D-S et la paralysie du sommeil ont-ils un lien, ou est-ce que ce sont deux phénomènes bien différents ? Chez les Hadler, l'anthropologue qui était encore étudiante à l'époque s'est intéressée de très près à ces cas, étant elle-même victime de paralysie du sommeil. Elle a cherché des réponses en enquêtant sur les immigrants mong aux Etats-Unis, et elle a pu constater que plus de la moitié d'entre eux vivaient des paralysies du sommeil de façon récurrente, et elles étaient deux à trois fois supérieures au taux normal. Pour Hadler, la paralysie du sommeil et le S-U-N-D-S sont liés, l'un déclencher l'autre. Selon elle, la raison est principalement culturelle. Les mong chrétiens et animistes sont très religieux, et le fait de ne pas pratiquer correctement leurs rituels religieux laisserait, selon eux, la porte ouverte aux esprits maléfiques, car les esprits de leurs ancêtres et du village ne seraient alors plus là pour les protéger. Pour bien comprendre tout ça, il faut contextualiser leur situation. Au cours de la guerre du Vietnam, la communauté mong a mené une guérilla contre le gouvernement du Laos. Mais lorsque les communistes laossiens sortirent gagnants, de nombreux mong ont fui aux Etats-Unis par crainte de représailles, et le gouvernement américain a morcelé la communauté à travers les Etats-Unis, en les répartissant au hasard dans 53 villes différentes. La majorité des immigrés mong vivaient auparavant de l'agriculture, mais ils trouvèrent le chômage et un sens de la communauté absent une fois arrivés aux Etats-Unis. Le problème, c'est que beaucoup de mong avaient le sentiment de ne pas honorer correctement la mémoire de leurs ancêtres, et cela augmentait davantage leur crainte du démon Tsoktsuam. Lorsqu'ils commencèrent à subir des paralyses du sommeil de façon récurrente, la croyance populaire était qu'il fallait faire intervenir un chamane afin de lever le mal. Sauf que, livrés à eux-mêmes dans leur nouvelle vie, il leur était impossible de recourir à leur tradition, ni même de trouver un chamane. Incapables de se protéger, c'est, selon Hitler, la très puissante croyance culturelle en l'esprit du Tsoktsuam dévorant lentement leur âme qui provoqua leur mort. Seuls, et sujet au stress, ils furent tués par leur propre croyance qui provoqua le SUNDS, le syndrome de mort nocturne soudaine et inattendu. Ces recherches donnent du grain à moudre pour les partisans de l'effet nocebo, qui est en quelque sorte l'alter ego négatif du placebo. Pour illustrer l'effet nocebo, faites semblant d'exposer des gens électro-sensibles à des signaux téléphoniques, et ils auront mal à la tête alors qu'il n'y avait rien du tout pour les perturber. Ils y croyaient juste dur comme fer. Dans le cas de l'effet nocebo, pourquoi d'intenses croyances en l'existence d'un esprit nocturne capable de tuer les dormeurs ne provoqueraient pas la mort par SUNDS ? Attention, je tiens à préciser qu'il ne s'agit que d'une pseudo-hypothèse, que les études sur l'effet nocebo sont récentes et assez controversées, et aucun lien n'a pu être observé avec les faits traités sur cette vidéo. Il n'y a donc aucune conclusion hâtive ou définitive à en tirer. Alors, pourquoi sont-ils morts ? Eh bien, la réalité est probablement plus simple qu'elle n'y paraît. Le SUNDS, jusqu'ici très nébuleux, semble pouvoir être expliqué aujourd'hui. Le SUNDS a en tout cas été attribué au syndrome de Brugada, une maladie génétique rare qui peut entraîner la mort subite et qui prédomine dans les pays asiatiques. Rien à voir, donc, avec la peur suscitée par les croyances, mêlée à la paralysie du sommeil, ou bien un syndrome lié à la culture. Peut-être que nous avons cherché du mystère là où il n'y en avait pas. Ou bien peut-être que l'explication n'est pas si simple. Mais il faudra s'en contenter, c'est la plus satisfaisante. Voilà comment se résout le mystère de la vague de mort souffrant de paralysie du sommeil. Pour peu, on serait presque dans un épisode d'X-Files. La réponse est donc plus compliquée qu'elle n'y paraît. Mais rassurez-vous, non, la paralysie du sommeil ne tue pas. Ne vous inquiétez pas. Ce qui tue assez dormeur est officiellement attribué au syndrome de Brugada, bien que les chercheurs continuent de s'intéresser entre les liens qui mêlent la culture et la biologie. En tout cas, ce sujet m'a vraiment passionné et je vous laisse choisir votre propre explication. Merci pour votre soutien, et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Continuons d'avancer ensemble, car la vie est quand même plus belle avec un peu de mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...